Salut, c'est VW, Valérie Williams, retrouve-moi sur African Mo. À quel moment, dans quel contexte vient l'inspiration ? Celui de composer, d'avoir le rythme, le thème d'une chanson. Alors, je voulais déjà lui faire un big up et parfois je suis posé dans ma chambre, j'ai des inspirations, j'écoute beaucoup de mélodies et je commence à poser quelques refrains, quelques textes comme ça, qui me viennent en tête, je pose mais j'enregistre dans mon téléphone dans un coin pour ensuite les utiliser pour peut-être pourquoi pas plus tard dans certains morceaux, donc voilà, c'est dans la chambre le soir, la nuit. Ouais, Valérie Williams, alias Juan Pablo Armando, ouais, moi j'aurais juste une petite question pour toi, tu vois comment ta carrière en fait, c'est-à-dire, tu penses un jour remplir des grandes salles comme le Bercy, le Zénith, l'Olympiade ou à continuer toujours à essayer de faire des chichokes dans des boîtes ou dans des petits événements et tout. J'ai voulu voir ta façon de penser, ta vision. Tout artiste qui commence dans cette direction-là se voit toujours faire des grandes scènes. se voit, moi en tant que, en tant qu'artiste, je vois grand. Je peux me voir demain bien sûr à Bercy comme au Zénith. Je, les showcase qu'on fait bien sûr c'est pour bien sûr se faire connaître, donner un maximum au public parce que ce public-là qui vient dans les showcase, c'est ceux que tu peux retrouver demain sur les grandes scènes. C'est ces gens-là qui au fur et à mesure, tu remontes ta notoriété avec ces gens-là. C'est ça qui donne cette force-là pour chaque artiste. Donc oui, oui, je me vois bien faire demain le Zénith à Bercy et surtout me donner davantage dans mon travail, dans mes efforts, donner plus d'efforts pour pouvoir bien sûr arriver à ce stade-là. Pour finir, la maman. Valérie, tu vois, je croyais que tu étais mon ingénieur. À ma grâce en plus tu as chanté, mais je t'encourage aussi pour la chanson. Mais sache que franchement, tu as pris ça de moi parce que moi aussi je faisais la chorale et régulièrement je t'emmenais. Je crois que c'est par rapport à ça que la chanson est venue. Mais sache que les collègues sont très importants aussi pour toi. Donc du courage. Oui, comme elle a dit, ça vient beaucoup d'elle. On était dans une chorale ensemble. C'est d'où me vient aussi cette volonté de vouloir continuer. On était dans une chorale ensemble avec la maman, avec mes sœurs. Ma sœur qui faisait, qui était là dans sa chorale. Elle m'appelait. Quand j'étais petit, je venais. Et bien je venais. On me demandait de chanter en deuxième voix. Et voilà, c'est parti de là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'est intéressant. Je voyais la différence. Je sentais que les gens maîtrisaient pas mal, qu'ils me maîtrisaient énormément. Donc voilà, moi j'ai commencé bien sûr par la chorale. Et bien sûr, il ne faut jamais laisser les études pour quoi que ce soit pour moi, pour quoi que ce soit. Ça, ça doit rester dans la tête. Les études, c'est très important. Donc moi, oui, aujourd'hui, je continue mes études en parallèle avec tout ce qui est projet musical, artistique.